Salut les amis, c'est Imena. Avez-vous déjà eu une conversation téléphonique avec une personne qui dure des heures et des heures ? Personnellement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais bon bref, vous vous êtes rendu compte qu'au bout d'un moment, la conversation, elle coupe. Et oui, et pourquoi la conversation, elle coupe ? Au bout de 3 heures, est-ce un bug ? Est-ce normal ? Est-ce qu'on peut régler ce problème ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer. C'est parti. Alors, pourquoi les communications téléphoniques se coupent au bout de 3 heures ? Eh bien, déjà, c'est une loi. C'est même pas la faute des opérateurs, quoique si, puisqu'ils sont obligés de faire respecter la loi. Et donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un bug et vous ne pourrez pas le régler. Par contre, vous pouvez juste après rappeler la personne. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi c'est normal, me direz-vous ? Surtout quand on a un forfait illimité, eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Imaginez que vous appelez quelqu'un le soir, un ami, un compagnon, bref, quelqu'un avec qui vous voulez parler toute la nuit. Et bim, vous vous endormez, tous les deux, lui et vous. Vous pensez vraiment que les opérateurs, ça va leur plaire ? Que le forfait, comme ça, il tourne en continu ? Et aussi, vous pensez vraiment que ça les intéresse que votre ligne soit active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans parler, sans rien dire. Eh bien, cette pratique fait que vous encombrez les antennes de téléphone et donc le réseau. En plus de tout ça, évidemment, bien sûr, si vous appelez 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 quelqu'un, eh bien, ça fait perdre de l'argent à votre opérateur. Eh oui, même s'il vous vend un forfait illimité, sachez que les minutes de téléphone que vous consommez, ils doivent les payer. Grosso modo, les opérateurs s'achètent des minutes de téléphone comme ça entre opérateurs. Il y a plusieurs intérêts à tout cela. Déjà, un, celui de votre téléphone. Eh oui, si vous le faites, appelez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même si c'est fait pour, ça va le fragiliser, ça va l'abîmer. C'est pas forcément fait pour et il va chauffer aussi. Ça, c'est pas bon pour votre batterie et c'est pas bon pour les antennes qui sont à l'intérieur de votre téléphone. Deuxièmement, vous encombrez le réseau téléphonique puisque vous ne parlez pas et donc votre ligne est ouverte, mais pour rien du tout. Vous le voyez très bien au jour de l'an, quand tout le monde envoie des SMS ou tout le monde s'appelle pour se souhaiter la bonne année, le réseau, il est saturé. Donc, vous saturez le réseau, peut-être à petite échelle, on est d'accord, mais quand même, vous saturez le réseau. Et troisièmement, vous faites perdre de l'argent à votre opérateur, même si votre profit est illimité. Et oui, ils perdent quand même de l'argent pour rien. Et oui, puisque vous dormez. Et du coup, voilà, des lois ont été votées et chez n'importe quel opérateur, normalement, votre appel, au bout de 3 heures, il se coupe. Alors, c'est possible que dans certaines situations, les appels ne se coupent pas, mais là, bien sûr, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Mais normalement, c'est une règle commune à tous les opérateurs qui fait qu'au bout de 3 heures, les appels, ils se coupent. Donc, la solution, il n'y en a pas. Ne cherchez pas. Il faut juste rappeler la personne. Voilà. Et puis, si elle ne répond pas, ça veut dire qu'elle aussi, elle dormait. En tout cas, est-ce que tu as un iPhone entre les mains ? Là, la vidéo, tu la regardes où ? Dans un iPhone ? Sur un ordinateur ? Peut-être ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as peut-être un iPhone à côté. Bref, si tu as un iPhone avec toi, à côté de toi, même un iPad. Tu n'as pas d'iPhone, mais tu n'as qu'un iPad, ça marche aussi. Eh bien, ma chaîne est faite pour toi, puisque ma chaîne va te donner des conseils et des astuces pour ton iPhone ou ton iPad. Il y a plein de trucs que je suis sûr que tu vas découvrir. Donc, voilà. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire. Et attention, je le répète encore une fois. Si c'est un commentaire pas sympa, eh bien, je n'y réponds pas. Et ne t'inquiète pas. Pour t'abonner à la chaîne, c'est juste maintenant ici. Ah ! Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Ici, voilà. Là, tu t'abonnes. C'est pas mal. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà. Ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà. Là. Sinon, je te remercie de t'être abonné. Et je te dis à très bientôt.